bonsoir tout le monde dans cette vidéo on va essayer de commencer de faire notre première application ionic ok là donc c'est quoi unique ionic c'est un sdk open source ok là complet pour le développement d'applications mobiles hyperbile donc c'est un sdk pour le développement des applications mobiles ok là il a été écrit en 2013 j'utilise les technologies web tel que css et hd5 ok et tout paye ok là donc ça c'est ionic d'accord donc on va commencer ionic donc on a besoin d'installer node.js ok là donc on va voir dans notre casque on a node.js ok node.tv on a le node qui est déjà installé on a un pm.tv notre package manager pour la installation d'ionic donc ok donc ici normalement donc on va faire un pm install tdg ionic tdc donc ça c'est pour installer l'environnement ionic Dans mon cas j'ai déjà installé l'environnement ionic donc on va commencer par installer l'application donc on est ionic start donc avec ionic start on va faire on va donner le nom de l'application et le template d'accord et pour lancer on doit faire ionic ça ok donc c'est ça ok donc on n'a pas besoin d'accueillir la compte ok next step ok donc la installation d'ionic donc c'est on a déjà installé ça donc si vous avez déjà et puis vous faire vous avez déjà une installation ionic d'accord il faut désinstaller avec un pm install tdg ionic d'accord donc si vous avez ionic version 3 ou version 4 il faut la désinstaller ou version 2 donc il faut la désinstaller puis il fait un pm install tdg ionic l'ok là donc c'est ça Maintenant, on va exécuter notre application. OK. Donc, comment on va faire ? Starting, là. Donc, ça, on va aller dans Starting, là. On va choisir Next Step. OK, là. Donc, Building your first application. OK. On va créer notre première application IONIQ. Donc, avec IONIQ, on peut créer des applications IONIQ angulaire ou React ou Vue. D'accord ? Là, donc, Angular et React, ils vont côte à côte. D'accord ? Mais avec Vue, donc, c'est un peu, il n'est pas encore au même niveau qu'Angular ou React. OK. Là, c'est ça. D'accord ? Donc, là, on va Start with Angular. Angular. En tout cas, on va travailler avec Angular. OK. OK. Là, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, là, on a installé déjà ça. Donc, là, on va, d'accord ? On va créer notre application. OK. Donc, là, Starting. IONIQ Start. On va faire IONIQ Start. OK. Donc, on va faire IONIQ Start. Donc, là, il va utiliser le type de l'application. Donc, Angular React, Vue. Donc, on va choisir Angular. Angular. On va choisir le nom de l'application MyFirstApp. MyFirstApp. IONIQ. OK. Là. Donc, là, le template. Donc, là, qu'est-ce qu'on dit, là ? Il faut choisir le template. Donc, on va choisir le template TAPS. 5 minutes. Blank. D'accord ? Donc, OK. Là. Donc, là. OK. Donc, là, qu'est-ce qu'il dit, là ? Donc, vous pouvez directement choisir le template. Au départ, le nom de l'application. Avec IONIQ Start, le nom de l'application et le template. Donc, là. D'accord ? Here. MyApp is the name of the project. TAPS is the start template. Donc, le template de démarrage. OK. Et le type d'application, il est Angular. OK. Là. Donc, vous pouvez faire type égale Angular ou plus c'est à ça. Vite. Il va choisir Angular automatiquement. Donc, le template qu'on a, le type TAPS, 6 minutes et le blank. Donc, là, on va choisir notre application de type blank. OK. Là. Une fois, on a fait ça. OK. Donc, on va aller à blank. Et on va lancer notre application. OK. Donc, là, il vous dit, est-ce que vous voulez intégrer ? On ne va pas intégrer pour le moment. Donc, là, parce que là, c'est notre première application. Donc, on ne va pas l'intégrer. D'accord ? OK. 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 C'est parti. ... 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